Bonjour les amis, êtes-vous prêts à augmenter vos revenus avec Pocket Option ? Aujourd'hui, je partagerai avec vous une stratégie super rentable qui vous aidera à devenir un trader à succès. Ne manquez pas cette opportunité. Les amis, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous échangeons sur les bases de l'analyse technique en utilisant des outils assez simples et fondamentaux comme les niveaux de support, les niveaux de résistance. Je pense qu'absolument tout le monde devrait savoir ces instruments. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous essaierons de réaliser plusieurs accords réussis et nous analyserons essentiellement mon commerce tel qu'il est absolument toujours. Ouvrons donc ici le premier accord et passons immédiatement à l'analyse. Le vidéo sera assez riche, nous allons essayer aujourd'hui de faire un nombre suffisant d'accords et justifier leur point de vue d'analyse technique. Et donc, on note ici tout de suite le niveau horizontal que nous avons maintenant mis à jour. Peut-être que nous l'avons faussement mis à jour, c'est peut-être juste un point à retenir, mais il est également possible que nous avons dépassé son niveau. Alors, sur quelle base devons-nous ajuster le niveau ? Si nous nous souvenons d'une liste de géométrie ou de quelque chose de similaire, nous comprenons que toutes les lignes, même toutes les lignes de tendance, passent absolument par deux points. Il en va de même par les niveaux horizontaux. Nous trouvons deux points, cela devrait être un point retournant dans notre cas, et en conséquence, nous tracons des lignes passant par ces points. Et nous avons ainsi un niveau. Ici, nous hésitons encore sur une place, ouvrons quelques accords supplémentaires, et je vais vous montrer à quoi tout ressemble plus clairement. Et regardez, nous avons le premier point tournant, oui, celui-ci est la fin de l'ombre. C'est un point tournant, en général, et le corps, c'est-à-dire ceci. Et l'ombre peut être considéré comme un point tournant. Que signifie un renversement du point ? Regardez, notre graphique se déplacait vers le bas dans cette zone, il s'est arrêté et s'est retourné. En conséquence, en général, nous pouvons noter tout cela de plus. Nous avons également ici un petit renversement, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. En conséquence, nous supposons qu'il s'agit d'un niveau important et à travers deux points, nous tracons une ligne ou une zone. Nous échangeons à partir de cette zone aujourd'hui, donc lorsque le marché reviendra dans cette zone une autre fois, nous pouvons conclure que cette zone est importante pour nous et le graphique peut s'inverser d'elle. Mais il y a aussi des situations comme celle-ci, où notre marché dépasse ce niveau, dans de telles situations, nous sommes obligés de rechercher la prochaine zone d'inversion potentielle. Je n'ai absolument pas peur que nous avons maintenant deux percées, en principe tout à fait possible, car les niveaux peuvent également être dépassés. Autrement dit, nous allons mettre en tracé avec vous un nouveau niveau et attendre que le marché atteigne ce niveau. Que voyons-nous ici ? Encore une fois, nous dessinons des points d'inversion, recherchons des zones d'inversion. Voici la première, voici la seconde. On peut déjà tracer une ligne entre ces deux zones, mais on voit aussi un tas de confirmations jusqu'à cette zone dont l'on reçoit une réaction. Nous tracons une ligne horizontale et nous obtenons une image comme celle-ci. Nous attendons que le marché arrive dans cette zone, ici, et par conséquence, dès le premier contact de cette zone, nous essayons d'attraper un rebond. Notre premier accord n'a donc pas fonctionné et les secondes n'ont pas fonctionné non plus. En général, on augmentera la somme du pari allant jusqu'à 400 dollars pour couvrir toutes ces pertes et on attendra soit un retour dans cette zone, soit un déplacement vers cette zone. Nous avons revu un accord. Cette zone est déjà pour nous une résistance puisque nous l'avons franchie et nous attendons les résultats. Et donc, nous avons réussi une réaction en général. C'est encore petite. Nous avons gagné 378 dollars, mais avant cela, nous avons perdu 3 accords de 100. C'est-à-dire que cette situation nous a rapporté 68 dollars au total. Nous revenons au pari initial. Maintenant, nous allons généralement observer ce qui se passe ici. Peut-être que nous ne pourrons pas aller dans cette zone. Peut-être que c'est qu'un gros point à retenir ou une sorte de mouvement incompréhensible, mais nous opérons principalement au niveau lors des échelles. Alors maintenant, nous ouvrons uniquement à partir du niveau horizontal. Rendons-le plus épais. Tout est absolument simple ici. Encore une fois, nous avons trouvé 2 points tournants à peu près dans cette zone. Nous avons tracé une autre ligne et nous avons obtenu la zone d'intérêt à partir de laquelle nous échangeons. Et donc, nous avons reçu une réaction à partir de cette zone, une bougie rouge se folle. Après 2 secondes, nous obtiendrons un profit et cherchons les situations suivantes. Je le fais de cette façon en passant d'une paire à d'autres et nous pouvons placer des notifications dans les zones où cela peut être intéressant. Autrement dit, utilisons un exemple simple. Ouvrons maintenant une paire avec n'importe quel niveau horizontal, disons même ici. C'est-à-dire que nous pouvons simplement le prendre comme ça, mettre une notification ici, cliquer sur la cloche et la cliquer sur la cloche. Nous n'avons plus besoin de suivre cette paire. Dès que le marché atteint ou franchit cette marque, nous recevrons une notification, nous passerons à cette paire de divises et ouvrirons un accord. Je fais de même avec d'autres actifs de trading. Essayons d'ouvrir un accord pour une diminution ici. Tout est également très simple. J'ai vu ici une zone importante qui intéresse les acheteurs et les vendeurs. Nous aurons donc très probablement une réaction de cette zone. Et donc, tout va bien. Nous avons reçu une réaction. Nous avons gagné 92 dollars supplémentaires. Nous cherchons les prochaines zones d'intérêt. Nous effectuerons quelques accords supplémentaires et mettrons à fin de cette journée. Alors, ouvrons un autre accord ici. Peut-être que nous pouvons obtenir quelque chose. Reprenons nos outils pour cela. Soit plus clairement visible. Ici, nous marquons les zones d'intérêt. D'ailleurs, c'est une zone assez populaire. Il a eu beaucoup de réactions, mais le graphique l'a également traversé calmement. Il est donc probable que nous verrons encore une sorte de réaction ici. Il y a des probabilités. Alors, nous ouvrirons un accord. Mais je pense que tout est clair ici. J'ouvre deux accords supplémentaires un peu plus haut. Afin de couvrir cet accord, pendant au moment de l'ouverture, je ne savais pas si c'est rentable ou non, mais au cas, je déciderais de jouer en sécurité. Nous prenons 168 dollars bénéfices nets. Et bien, pour le dernier accord, quelque chose de similaire à un niveau ici, je viens de trouver ce niveau. J'aime vraiment ces deux réactions. Maintenant, nous pouvons obtenir exactement le même. Nous avons eu une réaction, deux réactions, et maintenant, nous en recevrons probablement une troisième. Une sorte de notification est arrivée, mais je suis sûr d'attendre la conclusion de cet accord. Et donc, mes amis, c'est un bon nombre que nous laissons ici, fondamentalement comme ici et ici. Nous avons gagné pas mal d'argent aujourd'hui, étant donné que nos sommes étaient relativement faibles. Si vous souhaitez copier mes accords automatiquement sans l'échange, selon signaux, accéder à ma chaîne de Telegram, vous y trouvez toutes les informations, et je suis définitivement connectée à mon account. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt!